What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui pour parler des dernières nouvelles, des dernières informations concernant Destiny 2. Certains ne le savent peut-être pas encore mais Bungie publie un bulletin chaque jeudi sur son site internet dans lequel il donne les dernières informations concernant Destiny 2. Et ça a été encore une fois le cas cette nuit, donc je vous mets directement le lien du bulletin en description de cette vidéo. Ici on va parler d'un nouvel événement qui va s'appeler les Joutes de Faxi, on va parler également du prochain patch. Vous allez voir, il fait vraiment plaisir. Allez c'est parti, on va tout d'abord parler d'un nouvel événement qui fait son apparition sur Destiny 2 qui n'était pas présent sur Destiny 1 et qui s'appelle les Joutes de Faxi. Alors ça va parler à certains au niveau des factions, à d'autres non, je vous explique rapidement. Sur Destiny 1 on avait des factions donc au nombre de 3, il y avait l'Astre Mort, le Culte de la Guerre Futur et la Nouvelle Monarchie. Et vous pouviez porter allégeance à ces différentes factions, donc les représenter en PvE et en PvP pour pouvoir gagner des loots différents en fonction de chacune de ces factions. Vous pouviez porter allégeance à une seule de ces factions, c'est pourquoi il fallait vraiment bien choisir pour pouvoir gagner le loot qu'on souhaitait tout simplement récupérer. Là sur Destiny 2 c'est différent, puisqu'en fait désormais les factions n'en sont plus permanentes. Sur Destiny 1 elles restaient vraiment tout le temps, là désormais elles arrivent via les Joutes de Faxi qui sont un nouvel événement qui dure une semaine et qui devrait revenir de façon régulière. Alors cette fois-ci les Joutes de Faxi vont commencer mardi, donc le mardi 26 septembre à 11h et terminer le mardi suivant, donc le mardi 5 octobre à 11h également. Comment ça va se passer ? Vous allez pouvoir encore une fois choisir une seule de ces factions par personnage. Je vous conseille si vous avez plusieurs personnages de faire comme moi, de porter allégeance à différentes factions en fonction de vos personnages. Exemple, avec le Titan, cette culte de guerre future, le chasseur Astre-Mort et l'Arcanie ce sera directement la nouvelle Monarchie. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'il va y avoir des récompenses à la fin de cette semaine et ces récompenses si vous n'avez pas apporté allégeance à la bonne faction vont vous coûter extrêmement. Je reviens là-dessus par la suite. Tout d'abord vous allez devoir porter allégeance, donc vous allez pouvoir trouver un représentant à la tour, chaque faction à son représentant. Donc il y aura trois nouveaux représentants en tout et je vous les présente. Donc on va trouver l'Arat Jalal pour l'Astre-Mort, vous le voyez à l'écran. Vous allez pouvoir trouver l'Achmi 2 pour le culte de la guerre future. Et enfin l'intendant Idéo pour la nouvelle Monarchie. Donc à partir de mardi, une fois que vous aurez porté allégeance à cette faction, vous allez devoir comme d'habitude faire différentes activités. Donc du PVP ou du PVE, peu importe, donc raid, asso, nuit noire, événement public ou de l'épreuve, peu importe, du jugement des neufs, etc. Et à chaque fin d'activité, vous allez remporter en plus des jetons PVP ou PVE, des jetons également pour votre faction. Vous pourrez échanger ces jetons auprès des différents représentants et donc passer des rangs. A chaque rang que vous allez passer, vous allez pouvoir obtenir différentes récompenses. Je vous mets directement les liens des différentes récompenses. Donc il y a différentes armures, différentes armes, etc. Elles sont vraiment magnifiques et franchement, je trouve à chaque fois que l'Arcaniste, il est vraiment gâté au niveau des armures. Et regardez-moi cette armure de torse pour la nouvelle Monarchie au niveau de l'Arcaniste, elle est vraiment, mais vraiment magnifique. C'est pourquoi moi, mon Arcaniste, il va directement aller pointer à la nouvelle Monarchie, voilà. Et grosse nouveauté, à la fin de cette semaine, la faction qui aura récolté le plus de jetons, donc à travers le monde, à travers la totalité des joueurs, se verra pouvoir acheter une arme puissante, nous dit-on. Donc voilà, c'est une arme légendaire, mais qui devrait être assez redoutable. Donc il y a trois armes différentes, puisque trois factions différentes. Donc si l'astre mort récupère le plus de jetons à la fin de cette joute de factions, vous pourrez acheter ce fusil d'éclaireur. Attention, si jamais vous avez prêté serment auprès de l'astre mort, vous pourrez acheter cette arme contre 1000 lumens. Si jamais vous n'avez pas prêté serment auprès de l'astre mort, cette arme vous coûtera 50 000 lumens. C'est extrêmement cher, et c'est pourquoi je vous disais qu'il est important de prendre une faction par personnage. Pour le culte de la guerre future, on a ce fusil à impulsion directement, donc il est vraiment magnifique. Franchement, pour moi, c'est vraiment l'arme que j'aimerais voir tomber, mais je ne pense pas que ce sera celle-là. Je vous dirai pourquoi par la suite, en tout cas, voilà, pour le culte de la guerre future, donc c'est la même chose, 1000 lumens pour ceux qui ont porté allégeance directement au culte de la guerre future, et 50 000 lumens pour ceux qui viennent d'une autre faction. Et enfin, on a ce pistolet pour la nouvelle monarchie, donc pour moi, c'est l'arme qui est la moins intéressante à mon goût. Mais voilà, 1000 lumens pour ceux qui auront porté allégeance à la nouvelle monarchie, et 50 000 lumens pour ceux qui viennent des autres factions. Alors personnellement, par rapport à Destiny 1 et par rapport à notre expérience sur le jeu, je pense fortement que c'est l'Astre Mort qui va remporter le plus de jetons, parce que l'Astre Mort était vraiment la faction la plus représentée sur Destiny 1. Bien que sur la fin de Destiny 1, il y avait le culte de la guerre future qui avait repris peut-être un petit peu le dessus, mais je sais fortement que les gens préfèrent nettement l'Astre Mort. Il faut savoir également que vous allez pouvoir gagner des revêtements pour vos armures. Les revêtements de l'Astre Mort sont ceux qui sont vraiment les plus classes, qui sont noirs et blancs, et qui étaient assez prisés et recherchés sur Destiny 1. C'est peut-être ça qui fait pencher dans la balance également. En tout cas, si vraiment vous n'avez pas beaucoup de personnages, si jamais vous n'avez pas 3 personnages, je vous conseille fortement de au moins porter allégeance avec un de vos personnages directement à l'Astre Mort, puisque pour moi, il y a de grandes chances que ce soit cette faction qui remporte directement cette joute des factions. Même si je préfère largement le fusil à impulsion du culte de la guerre future. Alors attention, pour l'instant, on n'a pas les percs sur les armes, mais j'aime beaucoup les fusils à impulsion sur ce jeu et ça m'aurait fait plaisir de récupérer celui directement du culte de la guerre future. Donc je vais faire un petit résumé rapide. Mardi, vous allez devoir aller à la tour, porter allégeance auprès d'une de ses factions. Si vous avez plusieurs personnages, je vous conseille de faire une faction, un personnage. Voilà, c'est mon gros conseil. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir faire vos activités comme d'habitude et échanger vos jetons pour pouvoir récupérer directement des loot. Et à la fin de cette semaine, Bungie va comptabiliser tous les jetons qui ont été échangés dans le monde entier en comptant tous les joueurs auprès des différentes factions. Et la faction qui aura récupéré le plus de jetons permettra aux joueurs de pouvoir récupérer une arme puissante. Elle vous coûtera 1000 lumens si vous avez porté allégeance à cette faction. Elle vous coûtera 50 000 lumens si jamais vous n'avez pas porté allégeance à cette faction. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment hâte que ça arrive. Franchement, je trouve ça vraiment terrible d'avoir mis ça comme ça, les joutes des factions. C'est un nouvel événement. On avait la bannière de fer, maintenant on a les joutes des factions qui arrivent aussi comme ça. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, petite information pour ceux qui sont seuls sur le jeu et qui recherchent directement des joueurs pour pouvoir faire le raid. Il y a les parties guidées qui débarquent sur le raid dès mardi 26 septembre, donc à 19h. Je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir intégrer un autre joueur directement à son équipe. Alors si jamais vous voulez participer aux parties guidées et que vous êtes seuls, je vous conseille par contre fortement de mettre au moins un micro, de rejoindre les gens en partie. Je pense que c'est vraiment beaucoup mieux de pouvoir communiquer ensemble. Voilà. En tout cas, franchement, moi je vais essayer. Je pense qu'on va essayer de lancer à 5, de prendre un joueur avec nous pour voir un petit peu ce que ça peut donner. En tout cas, voilà. Sachez que si vous êtes seul et que vous voulez essayer le raid, les parties guidées sont disponibles dès mardi à 19h. Et enfin, pour terminer cette vidéo, on va parler directement d'une maintenance et d'une mise à jour qui sont prévues sur Destiny 2 pour le début de la semaine prochaine. Donc la maintenance aura lieu le lundi 25 septembre, donc de 16h à 21h. Vous n'aurez pas accès au jeu entre 16h. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de gens, je sais, qui se peignent des maintenances, mais vraiment, croyez-moi, là c'était vraiment nécessaire. Il y a vraiment beaucoup de bugs. Et cette maintenance va servir à corriger différents problèmes. Le premier problème, c'est au niveau du jugement des neufs. Donc il y a eu un gros souci au niveau du reset. Le jugement des neufs était présent jusqu'à 19h, alors que le jugement des neufs devrait s'arrêter chaque mardi à 11h. Donc voilà, ça va permettre déjà de pouvoir corriger ce premier problème. Le deuxième problème, et moi franchement, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, j'avais vraiment arrêté que ça arrive, c'est au niveau de la quête, le saut de son Altesse. Vous savez, quand on devait récupérer des sauts directement dans le raid pour le fusil à pompe, on avait un saut au lieu de 13 ou un saut au lieu de 5. Et bien voilà, le problème va être corrigé dès lundi. Voilà, donc ça franchement, ça fait plaisir. On devrait la semaine prochaine pouvoir récupérer les sauts normalement et enfin pouvoir finir tranquillement notre quête. Au niveau de la nuit noire également, là je sais qu'il y a plein de joueurs qui ont eu des problèmes, notamment la nuit noire prestige. Il y avait directement une étape où l'objectif n'apparaissait pas. Et bien ça va être corrigé également lundi prochain. Alors petite astuce pour ceux qui font la nuit noire, vous pouvez revenir en arrière de deux salles en arrière pour pouvoir réactiver l'objectif et repartir en avant. Ça fonctionne, par contre, ça vous fait perdre quand même pas mal de temps. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière et à revenir ensuite à l'objectif, il devrait réapparaître. Également au niveau des événements publics, et ça franchement, ça fait plaisir parce que les événements publics, c'est vrai qu'on est nombreux à les faire. Et bien désormais, les événements publics vont vous donner de l'XP de clan. Et franchement, je trouve ça top, surtout que voilà, on fait les poudrières chaque semaine, les poudrières qui franchement font très bien looter. Et du coup, enfin, on va pouvoir allier poudrières et l'XP de clan. On ne va pas devoir partir en assaut forcément PVP parce qu'on n'en a pas forcément envie. Et du coup, franchement, ça, je trouve ça super d'avoir mis l'XP de clan directement au niveau des événements publics. Il y a également deux bugs qui vont être corrigés pour finir. Donc le premier, c'était des joueurs qui ne recevaient pas l'engramme de clan quand ils rejoignaient directement le clan en cours de semaine. Désormais, ça va être corrigé. Et également, il y avait des joueurs qui avaient un problème et c'est arrivé notamment à Lady. Si vous créez un nouveau personnage et que vous avez des clés de coffre du raid, eh bien, si vous créez un nouveau personnage, vous allez perdre toutes vos clés de coffre. Voilà, donc ça, c'était vraiment un problème à ce niveau-là. C'est dommage, c'est du loot en moins. Eh bien, maintenant, ça va être corrigé également. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment hâte de pouvoir commencer les joutes de factions. Ça va être top. Il y a vraiment du très bon loot à récupérer. Et comme je vous l'ai dit, franchement, ils n'étaient pas à faire partie de l'astre mort parce que pour moi, c'est la faction qui va prendre le dessus. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochaines informations sur Destiny 2. Prenez soin de vous, les potes. Tchuss !